Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Nous voilà un leçon de Mardi Signé, ratifié et maintenu Lisons Romain 4 verset 13 Romain 4 verset 13 En effet, ce n'est point par la loi Que l'héritage du monde a été promis à Abraham Ou à sa descendance C'est par la justice de la foi Le mot hébreu pour alliance est Birit, ce qui signifie traité Ou pacte Pour ratifier un accord contraignant entre deux parties On utilisait des animaux Les animaux étaient tués puis coupés par le milieu Et déposés sur le sol l'un vis-à-vis de l'autre Ceux qui faisaient le pacte Marchaient entre les deux moitiés Pour montrer leur intention de maintenir l'alliance Ainsi, Birit Était synonyme d'effusion de sang Dans Genèse 15 Dieu demanda à Abraham de tuer une génisse Une chèvre, un bélier, deux oiseaux Et de les déposer sur le sol Sous la forme d'une fournaise fumante Et d'une torche de feu Il passa entre les animaux partagés Et c'est là l'alliance Promettant à Abraham de donner le pays A sa descendance Depuis le fleuve d'Egypte Jusqu'au grand fleuve Le Frate Des nombreuses alliances que l'on trouve dans la Bible Deux sont particulières Une alliance conditionnelle Et une alliance inconditionnelle Si les deux parties devaient faire quelque chose En rapport avec l'alliance Il s'agissait d'une alliance conditionnelle Si une seule des deux parties Promettait de faire quelque chose pour une autre Quels que soient les actes de l'autre Il s'agissait alors d'une alliance inconditionnelle Lorsque Dieu appela Abraham à quitter son pays Genèse 12 Il s'agissait d'une promesse conditionnelle Si Abraham partait Dieu le bénirait La promesse de Dieu d'envoyer le Messie Par la lignée de David David était une alliance inconditionnelle David n'avait rien eu à faire David n'a rien eu à faire Pour que Dieu tienne sa promesse Dans Hébreu Paul se réfère aux dix commandements En tant que table de l'alliance La loi ou commandement se rapporte à l'alliance Elle fait partie de l'alliance La loi et l'alliance ne sont pas diamétralement opposées L'une se basant sur les œuvres Et l'autre sur la foi Mais plutôt similaires Le Christ lui-même indique Il est venu accomplir la loi et les prophètes En d'autres termes Il est venu pour accomplir les dix commandements Et ou alliance Cette alliance inconditionnelle Que Dieu a contractée avec son peuple Devait être scellée par effusion de sang Ainsi la mort du Christ scella l'alliance Et elle est un symbole de Dieu Accomplissant sa partie de l'accord Dieu seul a signé l'alliance Paul écrit Si vous appartenez au Christ Vous êtes alors les descendants d'Abraham Et vous recevrez l'héritage que Dieu a promis Galat 3, verset 29 Par conséquent Nous sommes éligibles aux bénédictions de l'alliance Tout comme l'Israël et la nation juive Abraham fut justifié devant Dieu par sa foi C'est donc notre foi qui nous unit au Christ Nous rendons juste devant Dieu Et finalement Faisons de nous les héritiers de l'alliance Romain Ménège Est-ce que la foi est quelque chose que l'on doit faire C'est-à-dire une action Pour accepter l'alliance promise ? Expliquez Dieu peut-il nous forcer à accepter le salut Qu'il nous offre ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Remue Ménège 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 Ménège